Musique Aujourd'hui vous pouvez manger une omelette à la truffe avec salade qui est un plat pour 8 euskos, ce qui est totalement abordable pour tous les paniers. 1 euskos égale 1 euro, la monnaie locale du Pays Basque a choisi de faire simple pour sa conversion. Mais payer dans une autre monnaie que l'euro en France semble toujours très compliqué à ceux qui n'ont pas essayé. Et pourtant les monnaies locales se développent sur de nombreux territoires et beaucoup croient en leur capacité à développer l'économie de proximité. Pourquoi cela ? Comment ça marche ? Comment la monnaie du Pays Basque est-elle devenue la première en Europe et un véritable modèle pour la France entière ? Mode d'emploi prend la direction de Bayonne et de ses petits commerces de centre-ville pour répondre à ces questions. Donc l'euskos c'est la monnaie locale du Pays Basque qui circule au Pays Basque Nord depuis 2013. Sur tout le territoire de Handaï à Molléon en passant par Bayonne, Biarritz, Saint-Etienne-de-Baygory, enfin voilà c'est dans tout le territoire du Pays Basque, elle circule sous forme de billets. Donc un euskos égale à un euro bien sûr et souvent de billets mais aussi depuis 2017 sous forme de compte. On a créé un système de compte en ligne que les adhérents peuvent ouvrir gratuitement et voilà pour avoir un compte qui vont abonder tous les mois d'un montant d'euskos qu'ils souhaitent. Et ensuite ils peuvent utiliser les euskos de seconde soit par virement, soit en payant par carte avec une carte de paiement qu'on a créée qui s'appelle l'euskocarte. Et grâce à ça l'euskos est devenu vraiment une monnaie très pratique qui est utilisée aujourd'hui par 3800 adhérents en particulier, plus de 1000 professionnels. Il y a également 22 communes qui ont adhéré à l'euskos, la communauté d'agglomération Pays Basque qui fait passer des régies des services publics locaux à l'euskos pour les encaissements, par exemple pour des spectacles ou pour une piscine. Voilà, c'est des choses qu'on peut payer aujourd'hui en euskos au Pays Basque. Et donc il y a aujourd'hui un peu plus de 1,6 million d'euskos en circulation, un tiers sous forme de billets, deux tiers sous forme de numérique sur les comptes euskos que nous avons créés. Et ça s'accélère en fait. Chaque mois on a de plus en plus d'euskos en circulation. Ouvrir un compte et commander sa carte bancaire se fait en ligne. On peut également changer de l'argent chez les commerçants partenaires et à l'office de tourisme où il existe des enveloppes spéciales pour les touristes engagés. Reste ensuite à aller dépenser son argent et cela tout le monde le sait n'est jamais plus difficile. Suivez donc le jeu de pistes des indications sur les vitrines. Franchement c'est hyper facile à utiliser. C'est tout simplement un mode de paiement supplémentaire. Aujourd'hui à Bayonne on a plus de 100 commerces qui prennent l'euskos. Je pense que c'est déjà une minorité mais c'est qu'un début. Du coup moi je peux faire mes achats quotidiens en euskos. Donc les fruits, légumes, fromage etc. Et aussi des achats un peu plus, enfin moins réguliers comme aller faire mon contrôle technique, aller changer mes essuie-glaces, aller à l'opticien etc. Je peux vraiment aujourd'hui tout payer en euskos à part l'eau, l'électricité et mon loyer. Un annuaire des commerçants partenaires existe également pour trouver facilement même les garagistes ou les opticiens qui acceptent l'euskos. Concrètement, dans mon activité personnelle, les gens qui rentrent, je sais qu'ils viennent vraiment pour ça. Donc ça, ça fait plaisir. On se dit, ils ont la même passion du pays ou une chose comme ça. Et donc ils préfèrent venir ici à cause de l'euskos. Qu'est-ce que ça change ? On ne va pas prier de l'euskos. Circuit court, j'ai gagné de l'argent avec de l'euskos en vendant mes lunettes. Je vais dépenser mes sous en achetant sur des commerçants d'ici. Et l'argent circule en circuit fermé, c'est assez sympa. On a dû faire 5-6 ventes pour un total de, je ne sais pas, de 1000 ou 1500 euros. Ces sous-là, je ne peux pas encore acheter du matériel chez des professionnels de mon métier qui acceptent de l'euskos. Donc c'est parti en salaire et on dépense nos euskos pour ce que j'expliquais, pour nous nourrir, pour aller voir la maison au bar, le maraîcher au marché, etc. Pour acheter ce dont on a besoin pour vivre. Mais si l'on avait déjà l'intention de consommer local, qu'est-ce que cela change d'utiliser l'euskos plutôt que l'euro ? Il y a une chose que l'euro ne sait pas faire, par contre, c'est développer l'économie locale. Puisque quand je paye mon boucher ou mon pharmacien en euros, ils peuvent, avec cet euro, payer tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent payer, le boucher peut acheter de la viande en Europe de l'Est, il peut acheter de la viande en Amérique du Sud, avec l'euro, il peut acheter partout. Si je le paye en euskos, il va avoir le choix entre deux choses. Soit il réutilise les euskos pour acheter lui-même quelque chose auprès d'un fournisseur payable en euskos. Et ce fournisseur sera forcément local, parce que pour accepter les paiements en euskos, une entreprise doit avoir son siège social au Pays Basque et adhérer à l'association euskos Moneta. Donc, si je le paye en euskos et qu'il veut les réutiliser, forcément, il va nouer ou développer une relation commerciale avec un fournisseur local. Et après l'autre choix qu'il a, mais qu'il a moins en général, et tant mieux, c'est de reconvertir ses euskos en euros. Donc, il peut tout à fait reconvertir ses euskos en euros, mais on va lui prendre une commission de 5%, qui va plutôt l'encourager à rechercher des moyens d'utiliser l'euskos localement. Et c'est grâce à ça qu'on a aujourd'hui, sur les plus de 1000 professionnels du réseau euskos, on en a 56%, compris au moins un nouveau fournisseur local, pour réutiliser leurs euskos. Les entreprises qui acceptent l'euskos sont donc à leur tour fortement incitées à trouver des fournisseurs locaux. Une incitation qu'ils ne semblent pas vivre comme une contrainte. Alors ici, j'ai un petit stand, c'est une petite épicerie fine, mais aussi on a une partie restauration. Du coup, pour nous, il était impératif de travailler l'euskos pour notre éthique et notre politique. Et donc aujourd'hui, on arrive à travailler l'euskos parce qu'on arrive à redistribuer l'euskos à nos fournisseurs. Et aujourd'hui, on a les trois quarts de nos fournisseurs qui prennent l'euskos. Et c'est même devenu, pour choisir les fournisseurs, c'est devenu indispensable qu'ils prennent l'euskos aujourd'hui. Que ce soit nos cavistes, nos charcutiers, tous nos artisans du coin. Aujourd'hui, l'euskos a créé directement 11 emplois et est en passe de devenir rentable et autonome, financé exclusivement grâce aux commissions de change et cotisation des adhérents. Un succès unique en France qui la place en position de modèle et amène son staff à former directement les autres monnaies qui se lancent. Aujourd'hui, on en compte une douzaine sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Mais ce n'est que le début, un projet de recherche suit ses succès de près pour mieux les comprendre et les répliquer.